Musique Nous sommes jeudi 25 septembre 2014, il est un peu plus de 10h. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Tout comme la corité passée, la tabasquie de cette année risque d'être célébrée dans la division. La commission chargée de l'observation du croissant lunaire issue de la CMD a décidé de célébrer l'Ey del Kebir 1435 le samedi 4 octobre. Pour sa part, la commission nationale d'observation du croissant lunaire entend scruter la lune à partir de ce jeudi, ce qui signifierait donc une célébration à double vitesse en perspective. Parlons du procès carrémoide de ses co-accusés. A présent, le Khabibobourger refait surface à l'audience. Les avocats des deux parties élèvent la voix. La défense demande le renvoi du procès et la partie civile s'y oppose. Le président de la cour spéciale va statuer sur la requête ce jeudi. Par ailleurs, l'interrogatoire d'Aloun Sambadiassé est reporté à lundi pour cause de santé. Les récits Adiatara. Les avocats de comparution, ces avocats appelés à la barre réitèrent la demande de renvoi du procès pour permettre à leurs clients d'aller se soigner afin de pouvoir comparaître. Les débats ouverts, les avocats de deux parties rivalisent d'Ardeux dans l'interprétation de l'article 403 du code de procédure pénale qui stupulent que le prévenu peut être entendu en cas d'empêchement à la maison d'arrêt ou à son domicile. Et sur les dispositions également de l'article 398 du code de procédure pénale à l'Inéa 2 qui permettent aux avocats de ces derniers d'assister leurs clients mais ne peuvent être entendus à sa place. C'est la lecture du procès verbal du déplacement de la cour spéciale à la clinique où est interné Ibrahim Aboukhamin Bourji qui a suscité le débat. Suite à une suspension d'audience provoquée par un malaise d'Aloum Samba Diassé dispensé de comptarution jusqu'à lundi en même temps que Mbaye Ndiaye pour raison de santé. A la requête de renvoi du procès, les avocats de la partie civile et le parquet s'y reposent. Il revient à la cour spéciale prévidée par le juge Henri Grégoire Diop de statuer sur la demande des avocats de la défense. Une première requête avait été rejetée le 22 août dernier par le même président de la cour spéciale qui va donner une suite favorable ou une fin de non recevoir ce jeudi à la demande de renvoi du procès de Karim Ouad. Adi Atala, merci. En ligne avec nous tout de suite, ce n'est pas Adi Atala, mais Maudi Gaye que nous retrouvons. Maudi Gaye, bonjour. Bonjour Néa. Maudi Gaye, vous vous trouvez actuellement au palais de justice. Alors, quel est le programme de ce jeudi ? Le programme de ce jeudi, c'est le procédure qui va être poursuivi. Alors, c'est la bataille autour de l'article 4.3 qui va opposer la partie civile. La défense au parti, tous les acteurs sont présents. En ce moment, nous sommes le président du tribunal, Henri Grégoire, qui n'est pas encore présent. Alors, retenez pour l'instant que Karim Ouad est ici présent, mais le principal conseil n'est que lui qu'on doit entendre aujourd'hui. C'est Adi Pierre à Gouba, qui n'est pas encore sur place, mais Karim Ouad, toujours, comme chaque matin, a eu droit à ses inventions, de ses inconditions qui se sont déplacées massivement au tribunal. Comme tous les matins, il est toujours habillé de son Gouba. Et sa mère, Vivi Arouad, est là et nous attendons deux moments à l'autre. L'arrivée du président du tribunal, Henri Grégoire, pour que les choses sérieuses puissent démarrer meilleures. Merci beaucoup, Maudi Gaye, pour ces précisions. On te dit à tout à l'heure dans nos prochaines éditions et toujours dans l'affaire du procès Karim Ouad et de ses co-accusés. Les organisations des droits de l'homme dénoncent ce qu'elles considèrent comme de l'acharnement sur le prévenu. Aloun Samba Diassé, toutefois, elle se félicite qu'il soit dispensé de comparution jusqu'au lundi et demande au juge de ne reprendre l'interrogatoire que si son état de santé s'améliore. Reportage d'Aimbo Sessi et Mohamed Sodien. L'international et la Ligue Sénégalaise des droits de l'homme festigent les conditions de l'interrogatoire d'Aloun Diassé. Aloun Diassé est malade et donc nous estimons que le soumettre au feu de cet interrogatoire pendant de longues journées, n'est-ce pas, contribue à détériorer son état de santé. Cela permet d'assimiler à la torture. On se réjouit que la cour ait entendu notre appel puisqu'il a été dispensé de comparution jusqu'au lundi. Je crois que le débat judiciaire est un débat chevalérestre qui doit se dérouler dans la sérénité, dans la courtoisie, dans le respect de l'autre et surtout dans la préservation des droits de la personne. Il dénonce le comportement des avocats de la défense. On assiste pendant ce chien que représente le procès de l'Ola Créie. C'est qu'on porte atteinte à l'intégrité physique et psychologique des personnes. On porte atteinte à leur dignité. On fait des déclarations déplacées et ils se misent, n'est-ce pas, sans que cela ne lise ni les juges ni les barons. Ce n'est pas parce qu'on est poursuivi encore une fois qu'on doit porter atteinte à sa dignité. Les deux organisations comptent porter le combat. Nous allons les délaisser, nous allons faire en sorte qu'on nous entend, ici et à l'extérieur, pour dire que ce procès n'est pas une occasion pour porter atteinte à la dignité des personnes poursuivies. Nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que l'interrogateur reprenne son cours normal. Mais si d'aventure son état ne s'améliorait pas également, nous assumons qu'il faudra lui accorder un nouveau délai lui permettant de se soigner. Aline Gassé et Maïaï dispensé de comparution jusqu'à lundi. Ainsi, les organisations des droits de l'homme disent plus gênées de tortures physiques ou psychologiques dans les procès. Ça y est, c'est en principe ce jeudi 25 septembre que les populations de Podor connaîtront l'identité définitive de leur maire. Aujourd'hui donc, la Cour suprême devrait mettre fin à cette bataille et qui oppose le maire sortant Aissata Talsal à Mamadou Racinsi, tête de liste majoritaire de la coalition Beno Bokoyaka aux élections locales du 29 juin. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dans nos prochaines éditions, bien sûr. Conseil des ministres à présent ce mercredi. Le président Macky Sall s'est exprimé au sujet du naufrage du Jola à l'occasion du 12e anniversaire du drame qui avait causé près de 2000 morts. La question du renflouement de l'épave a été évoquée ainsi que la prise en charge effective des orphelins et des rescapés du naufrage, c'est le 26 septembre 2002, c'est-à-dire demain, que la nation commémorera la date d'anniversaire du tragique naufrage, le 26 septembre 2014, parce que c'était le 26 septembre 2002. L'Ordre des architectes souhaite davantage être impliqué dans les projets du plan Sénégal émergeant. Une déclaration qui survient au lendemain de la pose de la première pierre de la cité de l'émergence, les architectes appellent les autorités à faire preuve de plus de considérations envers leur profession. C'est un reportage sinédié Saprera et Mardien. L'Ordre des avocats très remontés contre l'État du Sénégal en cause mais non-implication dans les marchés de construction dans le cadre du plan Sénégal émergeant. Nous souhaitons qu'on porte plus d'intérêt à notre profession et que les autorités nous impliquent davantage dans les travaux qu'on exécute dans notre pays, car ceux qui le font à notre place ne sont pas plus compétents que nous. Je ne suis pas au courant que les architectes sénégalais ont bénéficié de quelques marchés, que ce soit dans le cadre du PSE. L'État devrait lancer un concours d'architecture, cela garantirait la qualité. Pourtant, les architectes estiment qu'ils sont en mesure d'exécuter tous les travaux confiés aux groupes étrangers, mais jusqu'à présent, ils n'ont reçu aucune explication de la part des autorités. Et à l'étranger, les Sénégalais ont cette expertise pour le faire. Donc il n'y a pas de justification. Le gouvernement ne peut nous donner aucune justification technique, scientifique ou artistique pour nous dire qu'il va nous imposer à des étrangers. Il y a d'autres valeurs auxquelles ils font appel. Nous avons insisté au début de notre propos que nous sommes investis du pouvoir de gestion de la qualité architecturale sur l'ensemble du territoire national. Sur environ 200 architectes au Sénégal, il n'y a que la moitié qui travaillent faute de marché. Aujourd'hui, l'ordre des architectes du Sénégal appelle à davantage de solidarité envers les privés nationaux. L'ordre des architectes du Sénégal qui souhaitent donc être davantage impliqués dans les projets du plan Sénégal émergent en 10 après-ramercie. Ils sont 81 ex-travailleurs de l'hôtel Indépendance à avoir tenu un sit-in pour dénoncer les retards de paiement qui émanent de leur plan social. Ils réclament plus de 378 millions de francs CFA. Ils indexent l'e-press et les autorités étatiques qui, selon eux, ne prennent pas assez en compte leurs revendications. Ces ex-travailleurs n'excluent pas d'observer une grève de la faim si l'État ne règle pas leur situation, nous disent Bintouloum et Moudoudiop. Citing des protestations, les ex-travailleurs de l'hôtel Indépendance dénoncent les retards du paiement du plan social approuvé par l'État depuis 2008. Parce que c'est l'État lui-même qui nous avait demandé d'élaborer ce plan social. Ce plan social a été élaboré, chiffré, je vous ai dit, donc le montant n'est pas vraiment trop colossal. Il se chiffrait à 378 millions, 035 632. Donc 5 ans, nous sommes là, nous sommes restés et rien n'a été fait. Moins de 379 millions. Pour 81 employés, ces ex-travailleurs n'en peuvent plus de courir derrière leur dû. il interpelle l'IPRES pour la résolution de leurs revendications. Maintenant, qu'est-ce qui bloque ? C'est l'État qui peut répondre à ça, ou bien l'IPRES. Parce que quand même c'est l'IPRES qui a acheté les murs. C'est l'IPRES qui dispose du matériel qui se trouve dans le bâtiment. Et l'IPRES là, elle dit, voilà, je ne vous dois rien parce que nous étions dans une société privée. Nous, on pense que quand même ça, c'est impensable dans une société comme le Sénégal. Ces travailleurs ne comptent pas regagner leur domicile sans leur argent. Ils n'excluent pas une grève de la faim. Mais on est content de rester là. Même si on peut mourir ici, nous allons mourir ici. Parce qu'on ne partira pas, on ne retrouvera pas notre famille. Alors que nous n'avons rien à leur offrir. Donc nous, nous restons. Nous espérons que dans un pays comme ça, il y aura quand même un interlocuteur. Quelqu'un qui va s'adresser à nous, qui va essayer de trouver une solution. Voilà, on ne pense pas que... C'est une grève de la faim, c'est quoi aussi ? Ben, c'est une cité, mais qui pourrait s'agir. L'ouverture des classes, les besoins pour la fête de la Tabaski inquiètent ces travailleurs de l'hôtel Indépendance. Le paiement du plan social devient alors une urgence. Pas toujours facile d'être vendeur de cartes téléphoniques, surtout lorsque l'on a affaire à des clients mal intentionnés, des arnaqueurs qui utilisent de faux billets de banque pour berner les vendeurs, souvent des jeunes inexpérimentés venus de la sous-région. C'est un reportage signé Fatima Tabas et Al-Yun Djani. On les retrouve dans chaque camp de Dakar. Facile, les choses ne le sont pas pour ces jeunes vendeurs de cartes de crédit venus pour la plupart de la sous-région. Les faux billets restent leurs principaux soucis. Les faux billets, j'en vois souvent. La dernière fois, un individu sorti d'une boîte de nuit est venu acheter des cigarettes et une carte de crédit. Le lendemain, je me suis rendu compte que c'était un faux billet. Il faut exprès de vous demander beaucoup de cartes. S'ils savent que vous n'en avez pas, ils vous demandent d'aller en chercher après avoir. Puis les quelques cartes que vous aviez, à ton retour, vous constatez qu'ils ont déjà disparu. Autre arnaque dont ils sont victimes, des jeunes sur des motos qui arrachent leurs marchandises. Les jeunes à bord de motos nous causent beaucoup de préjudice. Ils voient leurs cartes, parfois aussi, ils vous appellent. Et si vous venez, ils arrachent les cartes. Les cartes, nous les achetons. Alors, si nous sommes victimes d'arnaques, nous sommes les seuls perdants. Certains d'entre eux ont retenu la leçon. Ils prennent désormais leur disposition. Maintenant, je sais reconnaître les vailloux. Je suis très vigilant. Moi, je vends ma marchandise. Je vais pas chez le fournisseur pour prendre et revendre. La vente de cartes de recharge téléphonique génère beaucoup de bénéfices selon eux. Mais on souhaite le renforcement de la sécurité dans les artères de Dakar. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous de la rédaction, le journal en Wall-Oufe à 13h. Excellent début de journée et très bonne suite des programmes sur notre antenne. Musique